bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et au monde du forum de rcma.com on se retrouve pour la deuxième vidéo et la dernière sur l'entretien la grosse révision des 15 mois que ça peu près ça de notre j'ai appelé ça un mini proto sur base fun tech stx mtx dtx avec la carrosserie base à cox ça je vous ai fait toute la série de vidéos ça viennent de chez modélisme 34 et ça lui va super bien cette carrosserie vraiment et en plus elle est elle a beaucoup beaucoup roulé la voiture elle est nickel la carrosserie de ce côté là je suis hyper content on avait aussi changé les pneus on a mis un combo brushless enfin on avait fait pas mal de petites choses dedans et cette voiture elle devait nous servir pour tester la fiabilité notamment de la transmission parce qu'à l'époque sur les premières versions il y avait une couronne plastique il y en a qui s'en plaignaient depuis son passé couronne métal il ya aucun souci et nous on voulait tester ça et enfin contre on n'a jamais eu de problème malgré le gros moteur mais qu'on n'ait pas fait de révision et qu'il ya beaucoup beaucoup de gamins qui l'ont testé elle en a pris plein la poire cette voiture d'ailleurs c'est pour ça qu'on verra il ya le pare-chocs on va quand même le changer depuis le temps on va lui faire ce petit cadeau à la voiture donc dans la première vidéo on a tout démonté on a regardé les choses qui allaient pas je vous avais montré le roulement qui avait explosé le roulement de roue et ben là il fallait faire le nettoyage j'ai tout nettoyé maintenant on va pouvoir faire le remontage alors donc on va changer les roulements je rappelle qu'on cyril a fait un petit kit roulement d'ailleurs j'en ai pris comme on a des voitures on a les mêmes voitures à l'association on a quatre ans c'est pour faire des collages mais pas la même la version qui est là le mtx que je vais vous faire aussi des vidéos là dessus et on a pris donc le petit roulement le kit 2003 c'est des roulements un petit peu embrayage pour les nitros et pour les roues ce sera beaucoup plus résistant dans ça j'en ai pris quatre paquets ça c'est fait qu'est ce qu'on va faire on va refaire l'huile des amortaux parce que c'était un peu fluide ça on en avait déjà parlé et qu'est ce qu'il y avait je crois que ce sera déjà pas mal on va peut-être monter on va voir ça je sais pas encore j'ai les deux j'hésite entre laisser la transmission plastique qui a pas bougé ou alors soyons fous comme ça c'est la voiture à cyril mais j'ai passé à l'époque déjà l'option transmission métal que je rappelle elle est d'origine maintenant donc j'hésite un peu on verra ça au fur et à mesure allez donc go on s'attaque mais au remontage alors donc la voiture est entièrement nettoyée j'ai démonté la plupart des pièces qu'il fallait réviser alors je rappelle le couvercle pour l'instant il est rattaché parce qu'il ya cette histoire d'interrupteur qui fixe au double face il n'y avait pas trop moyen de faire autrement au niveau du pignon moteur on regarde il est vraiment nickel donc ça c'est un bon point j'ai bien sûr tout nettoyer parce qu'il y avait beaucoup de crasse un beaucoup petit gravier de un peu de sable qui était rentré là j'ai démonté j'ai nettoyé aussi au niveau de la transmission en tout ça c'est bon alors là je mets de côté parce que alors là on voit bien le pare-chocs qui est pété donc ça on va le changer regardez dès que j'ai des faits ça normalement c'est censé être droit regardez c'est complètement naze bon ça c'est tout à fait normal ensuite on a la fameuse couronne plastique regardez elle est nickel là où il faudrait juste un tout petit peu encore continuer à nettoyer mais elle est vraiment nickel la couronne regardez c'est quand même pas mal quoi pour un truc moi j'avoue que j'aime bien les couronnes plastiques parce que voilà déjà c'est plus léger je trouve qu'il ya un meilleur rendement ça fait moins de bruit donc j'ai hésité beaucoup regardez tiens au passage les pignons de coupe conique qui sont nickel sont même pas marqués enfin je veux dire ils sont donc au niveau de transmission même avec un moteur brushless même si ça arrache ça tient bien donc ça c'est plutôt un bon point pour une voiture loisir comme ça au niveau des roulements j'ai l'impression quand je regarde comme ça qui sont plutôt pas mal alors là j'aurais bien pris par exemple un deuxième kit de roue un de roulement type embrayage et là on aurait changé les roulements là on aurait été tranquille pour très longtemps alors j'hésite encore un peu le petit regret que j'ai je trouve que c'est un peu trop libre sur les axes donc le danger c'est que si les roulements sont pas bien entretenus c'est que l'axe il tourne sans entraîner le roulement quoi ça enfin voilà mais se lancer dans le changement des roulements je peux vous dire on l'avait déjà fait je vous l'avais fait en vidéo parfois ça peut être une petite aventure parce que la vis qui est ici elle est montée au frein filet donc il faut vraiment faire attention et quitte à chauffer un tout petit peu alors gaffe avec la couronne plastique pour le démontage et après remettre des vis de meilleure qualité inox et remonter au frein filet mais voilà donc cette couronne même si ça m'embête allez on va aller faire cyril il me l'avait passé dès le début quand c'était sorti donc l'option enfin l'option maintenant c'est d'origine je rappelle sur les mtx il est tout nouveau stx qui vont sortir la couronne métal est d'origine mais à l'époque c'était pas le cas et c'était vraiment pour un test qu'on avait fait avec la couronne plastique pour montrer qu'en fin de compte bien réglé ça pouvait aller donc on va lui payer ça cette belle belle option transmission entièrement en métal donc ça c'est bon tiens en passage j'ai regardé les cardans l'usure des cardans franchement est nickel le cardan la devra il ya un tout petit peu d'usure mais vraiment pour les bouffer il faudra quand même pas mal de temps donc les cardans sont nickel en plus ils sont pas voilés donc ça c'est une bonne chose que ce que j'avais démonté d'autres j'avais démonté les diff oui donc ça c'était le diff arrière j'avais rempli avec de la 5000 et l'avant que j'avais mis avec de la 15000 et quand on regarde comme ça ils sont nickel je les démontre pas entièrement mais par contre les roulements comme on peut les sortir la façon s'ils sortent pas regardez les noix les noix à son à peine marqué quoi mais vraiment c'est à peine perceptible alors si jamais le roulement il sort pas il suffit avec une petite lime là vous enlevez la petite bavure c'est normal les noix à force de taper dedans mais ça fait une petite excroissance on va les démonter et je les mettrai dans du dégrippant avant de refaire le montage et la transmission sera nickel mais vraiment je suis très content de l'usure alors ça je comprends pas non plus c'est qu'un a qui utilise ça alors moi je les ai pas vu directement mais c'est pareil je vois je demande à cyril bien sûr pour ce genre de choses qu'est ce que tu as comme retour et on me dis avait au tout début alors c'était les toutes premières versions donc comme celui là ah ben les noix et là qui commandait des noix j'ai mais ils peuvent pas les avoir bouffé regardez nous en brochesse on les a pas des fois quand même j'ai du mal un peu à comprendre certains soucis bon peut-être de pas de bol voilà mais en tout cas au niveau des noix c'est nickel et il y aura juste les roulements à faire ça on le fera après voilà donc on a tout là au niveau des triangles tout est nickel voilà ça c'est bien libre il ya juste faut faire attention ça je l'ai déjà dit un les axes ils peuvent se desserrer à force alors là j'ai pas le cas j'ai pas le cas là non plus mais ça peut arriver au niveau tiens mais si je l'ai là je vais vous montrer sur le châssis là et d'un fois l'axe il commence à se desserrer la vis ici donc ça faut pas hésiter à vérifier régulièrement quitte à mettre moi je sais que c'est pas dans les règles de l'art comme on dit mais moi j'hésiterai pas à mettre une petite goutte de cyano et très très fin pour sécuriser l'ensemble ce que ça c'est pas le genre de choses façon qu'on démonte tous les quatre matins au moins ça évitera que ça parce qu'à chaque fois ça se desserre ça affaiblit pas et voilà si je vois par exemple celle là j'ai vu qu'elle se desserre mais je sécuriserai que maintenant que c'est propre tout petit point mais un tout petit minuscule point que je mets sur le pas de vis là parce que sur la première partie un pas de vis après c'est lisse et hop je serre je vérifie que c'est bien lisse bien bien libre là c'est nickel par exemple et voilà donc ça sera bon voilà donc maintenant j'ai un tas de voitures un tas la voiture elle est en tas maintenant on va pouvoir s'attaquer au remontage alors je pense que je vais on va commencer par remonter donc déjà je vais m'occuper des diff on va le faire on va démonter les roulements et on va les regresser donc on va s'occuper des différentiels alors je vous dis tout de suite je les fais un peu avant et vous remarquerez notamment ici avec une petite lime hop j'ai éliminé les éventuelles bavures parce que les goupilles de cardan bien sûr elles font des marques et après on a du mal à démonter les roulements donc voilà là on peut le démonter c'est pas comme le rogue où c'est les mêmes diff mais les noix sont un peu plus grande ça veut dire qu'on veut démonter les roulements mais ça coince oui allez on va tous les sortir et c'est encore un tout petit peu dur il aurait fallu que voilà voilà ça c'est bon celui là oui j'ai rectifié ça se voit bien on voit les parties là où j'ai enlevé un peu de matière j'ai bavuré un plutôt et voilà ça passe juste hop c'est démonté et maintenant alors ça je l'avais pas fait par contre on va regarder l'état déroulement il gratouille un peu celui-là il est nickel ou non c'est bon il gratouille un peu mais bon ça va il n'y a pas trop de jeu et celui-là alors ce que je vais faire celui-là il gratouille aussi un peu ce que je vais faire c'est que je vais les lubrifier parce que cela c'est dur avec les flasqués métal de retirer le flasque c'est compliqué après il va se barrer mais l'avantage je trouve qu'on peut les lubrifier voilà les saletés rendent plus difficilement dedans que ce flasqué plastique que j'aime pas trop surtout quand c'est des pas des qualités extraordinaires on va les lubrifier mais si jamais il faut les changer je vous donne la référence à la taille c'est des 15 10 4 et la référence c'est m 114 quand on veut les quatre roulements et ça vaut 8 40 les quatre roulements comme ça donc ça permet de faire une voiture et moi ce que je fais hop les roulements alors normalement j'ai un bain qui est toujours prêt de dégrippant et alors là bon j'ai voulu un pour vous montrer je prends un petit pot comme ça j'ai toujours ça vous l'avez peut-être vu un sommet montage et toujours ce petit bidon c'est du dégrippant que j'ai vidé dedans et hop je mets directement dessus comme ça mais généralement je le fais carrément baigner dedans voilà tu en bas d'ailleurs ailleurs voilà donc au fond j'ai ça je vais le laisser baigner dedans après je le ferai fonctionner je vais les faire tourner je vais voilà pour que lui l'aille bien dedans voilà c'est chargé c'est de la marque dégrippant d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça du dégrippant je crois que c'est une marque dégrippant ouais 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 mon anglais il est terrible c'est terrible enfin bref c'est lamentable bon enfin voilà donc je vais le laisser trempé dedans je le ferai fonctionner et pour voir vraiment si ça a rattrapé si encore les petits la petite résistance qui peut y avoir et après on pourra s'il faut pas les changer on pourra les remonter remonter sur les diffs et ça sera nickel allez je vais les laisser reposer un peu comme ça et dans dix minutes je reviens vers vous alors j'ai laissé tremper une dizaine de minutes et je les ai fait fonctionner comme ça voilà tout ça pour voir ben enfin compte je vais mettre sur du papier parce que il va falloir absorber le plus gros celui-là il est bon je fais en sorte que ça gratte plus celui-là il est bon celui-là est nickel et le dernier il y en avait un qui grattait un peu plus est ce que c'est celui-là ouais ça devait être celui-là pour moi il est bon surtout sur des voitures comme ça je pense que c'est largement suffisant par contre la prochaine fois quand je ferai la prochaine révision c'est sûr je changerai les quatre roulements ça bien sûr le pot je laisse toujours rempli et quand quand j'ai des roulements je démonte je les nettoie alors là ça allait parce que je les ai nettoyés avec du nettoyant frein mais on peut utiliser d'autres dégraissants le tout c'est que ce soit bien propre et après on peut les mettre dans le dégrippant alors je m'essuie un peu les mains parce que je vais vous parler justement des dégrippants là c'est un peu pour les débutants moi j'utilise alors c'est alors la bombe elle est dans un sale état parce que j'utilise ça depuis longtemps c'est du kf c'est un truc un peu pro c'est du lubrifiant dégrippant au graphite voilà bifidium moliden enfin voilà ça c'est des moi j'ai toujours trouvé ça hyper efficace alors ça on en trouve dans les boutiques de bricolage chez obitec aussi j'ai vu ça chez cyril ils ont une bombe comme ça aussi et moi j'ai toujours trouvé ça efficace voilà il existe bien sûr la plupart sont adeptes du wd 40 alors ça c'est efficace notamment quand on fait l'entretien des roulements déjà monté sur la voiture qu'on est un peu nettoyé qu'on faut un petit coup comme ça je vous avoue que j'ai cette bombe là depuis des années elle traîne là et je n'utilise pas parce que à chaque fois que j'ai fait un petit comparatif moi je préférais mon mon petit dégrippant à moi là ce que je vous ai montré juste avant et il existe alors ça c'est pour ceux qui veulent chercher le petit centième de seconde souvent en compétition tout ça ils mettent des roues des des huiles qui sont ultra fluides et qui permettent de de très bien lubrifier le roulement et d'obtenir les meilleures performances donc notamment alors je n'ai pas encore testé mais ça j'ai des copains qui utilisent ça c'est l'huile tornado la j 16 0 96 j'en ai pris un tube chez cyril l'autre fois et c'est une huile qui est vraiment très fluide et adapté roulement et on voyait comme une aiguille ça vraiment vraiment un applicateur un très fin qui permet vraiment d'aller mettre la petite goutte pile poil à l'endroit qu'il faut mais généralement ça c'est pour des roulements qui sont démontés comme c'est notre cas alors là hop je vais le remonter comme ça voilà les roulements seront remontés et on pourra remonter ça dans la caisse je ne suis pas plus que ça parce que même si un peu de surplus de roulement de d'huile je veux dire c'est pas bien grave voilà donc pour les diff c'est bon ils sont ils sont nickel on va pouvoir les réutiliser justement en vous faisant le bilan de la voiture nettoyée que ce que j'avais oublié bien sûr les amortisseurs d'ailleurs c'est pour ça que avant de remonter les différentiels on va s'attaquer à cette histoire d'amortisseurs je rappelle qu'ils étaient trop trop mou d'origine allez on va voir pour les amortisseurs voilà donc j'ai démonté les roulements enfin du moins je les ai vidange et je rappelle d'origine c'est d'huile qui est dans deux sens que je crois que c'est ce qui est préconisé pour moi c'est trop fluide c'est un peu des pompes à vélo alors ça marche bien sûr beaucoup mieux que d'origine ça amorti bien mais quand on commence je pense avec le moteur d'origine ça va mais moi j'avais monté en broche laisse donc ça va vraiment vite et quand je roulais sur des circuits c'est pas des voitures destinées à rouler sur circuit il faut bien l'avouer mais je trouve ça marrant sur circuit donc à montpellier je l'avais testé en bout de ligne droite il ya un virage quand même qui est assez serré et la voiture là s'écraser sur ses suspensions il n'y a pas de barres anti-roulis bien sûr mais moi je suis persuadé que c'était un problème d'hydraulique c'était vraiment un peu pompe à vélo devant alors d'origine c'est de la 200 j'ai déjà fait les tests je vais pas vous faire subir tous les démontages j'ai passé du temps dessus j'ai essayé de la 400 moi franchement j'ai pas trop vu la différence alors faut bien avouer que les pistons quatre trous c'est peut-être trop ensuite j'ai essayé de la 500 tout ça et la dernière j'ai mis c'est de la 700 alors ça peut penser énorme par rapport à 200 mais voilà bon je vais tester comme ça j'ai tous les montés en 700 et on verra quand la voiture sera installée de façon ça c'est quelque chose qui est facile à modifier alors bien sûr au niveau des ressorts tout ça il ya absolument pas de problème les ressorts sont bien adaptés je trouve donc c'est pas ça qui pose problème c'est vraiment une histoire de hydraulique et les amortisseurs sont quand même de qualité pour les amortisseurs de cette taille ils sont pas chers en plus la tige est quand même relativement bien guidé alors je rappelle pour les remplir il faut vraiment vous mettez le piston en bas surtout avec des huiles un peu plus épaisse voilà on remonte pas des masses c'est juste il faut faire partie les petites bulles et l'air qui peut être sous le piston bon je fais ça je laisse reposer un petit moment et je reviens renouveler l'opération de trois fois là je sais pas si on voit mais on les voit monter les bulles faut vraiment qu'ils aient plus de bulles pour faire un remplissage qui est correct voilà hop c'est nickel et là je renouvelle l'opération un des tout petits mouvements et je fais tourner la tige en même temps et voilà je mets là je le ferai deux trois fois et après je reviendrai vers vous pour faire le remontage des bouchons ouais dix minutes sont passées normalement il n'y a plus de bulles on va pouvoir fermer alors je remonte alors je laisse un millimètre à peu près en dessous du niveau voilà je commence à mettre le bouchon petit bouchon il ya un petit trou pour évacuer le surplus d'huile donc j'approche un peu je vise pas à fond et là je remonte la tige et là on voit l'huile qui sort là là je peux serrer on sert à la main ça suffit normalement voilà là je vais pouvoir enlever l'excédent d'huile et là normalement il devrait être parfaitement rempli là je teste voilà on sort pas une seule bulle donc ça c'est c'est nickel alors si jamais vous avez besoin de le tenir d'ailleurs pour vérifier si le bouchon le serrage inférieur ou supérieur je rappelle n'utilisez pas une pince métallique pour tenir vos amortisseurs il ya toujours ces pinces alu un que je conseille un outillage qui permettent de bien maintenir voilà ok ça me permet de vérifier les deux serrage voilà donc celui là je remplirai par la suite après il ya plus qu'à monter à monter le ressort la coupe elle c'est bon pour nos amortisseurs reste maintenant à tester ça quand sera montée alors là ça s'est mis c'est fait la prochaine étape à quoi on va pouvoir s'attaquer on va remonter donc les différentiels et la transmission centrale on va commencer par remonter cette transmission centrale alors j'ai le choix entre monter l'option en acier donc celles qui sont sur les mtx actuelles ou l'ancien modèle qui nous avait apporté satisfaction jusqu'à présent et oui c'est pas du tout usé au niveau des dents au niveau des pignons d'attaque mais voilà pour une histoire de c'est la voiture à cyril on veut être tranquille et bon la voiture l'a bien mérité cette petite option il n'y en avait pas d'autre à part les petites bidouilles qu'on avait fait nous mêmes mais de la marque n'y avait rien donc on va monter la transmission centrale métal qui a l'avantage aussi de pas avoir ce fameux pseudo amortisseur de coupe là qui posait problème ce que la couronne à se mettait de travers alors je rappelle alors avec mon petit système c'est plus facile parce que la langue est là on peut la soulever hop ça se met comme ça il ya deux roulements donc devant ici ça c'est bon ah bien sûr ça s'est soulevé là faut l'enquiller voilà ça c'est bon ici c'est bon là faut penser parce que alors ça des fois j'ai vu des défauts de montage notamment avec les couronnes plastiques il y en a ils oubliaient de le mettre là donc le roulement était ici et il servait à rien en fin de compte et voilà donc ça posait bien sûr problème là là c'est parfaitement guidé regardez c'est nickel il n'y a pas de problème et ensuite il ya les différentiels qu'on a préparé avant regardez je les ai graissé avec la graisse graphite alors quand je dis graphite il y en a très peu dedans il faut faire attention c'est la 282 m 282 de chez cyril moi j'utilise ça sur tous mes montages alors c'est vrai qu'on m'a fait la remarque on m'a dit que c'était pas spécialement adapté en mécanique grandeur tout ça mais là on est sur des voitures rc et d'ailleurs la preuve vous avez vu quand j'ai démonté c'est encore bien collé dessus et surtout il n'y a pas d'usure si j'avais utilisé de la graisse classique de la graisse à roulement enfin de la graisse lithium par exemple vous pouvez être sûr qu'il n'y aurait plus rien sur les pignons et tout a été projeté sur les les parois de la cellule donc moi je trouve que c'est efficace et bien adapté après chacun ses idées là dessus mais voilà d'expérience moi ça fait des lustres que j'utilise ça c'est pas cher et je trouve c'est efficace et moi j'ai jamais rien usé donc bon c'est que ça doit quand même fonctionner à peu près voilà donc là c'est monté alors faites attention au sens des différentiels bien sûr quand vous les remontez donc à l'arrière il se monte dans ce sens là ah ouais est ce que j'ai fait gaffe au diff parce que j'ai fait ça en parlant oui c'est bon donc la 5 pour 5000 je rappelle que j'ai fait des vidéos sur la préparation des différentiels voilà donc ça c'est de la 5000 et là à l'avant on a de la 15000 voilà on met toujours plus dur devant que derrière pour que sa motrice ça tire un peu la voiture c'est plus facile à piloter voilà donc ça si vous voulez voir pour l'entretien des difs pour les refaire pour les préparer tout ça j'ai fait des vidéos plusieurs vidéos là dessus donc ça c'est monté maintenant il nous reste à assembler les couvercles de cellules tout ça alors ça je vais le faire j'ai pas besoin de vous montrer on va juste c'est du remontage je rappelle que tout ça vous l'avez déjà en vidéo quand j'ai fait la préparation de la voiture mais je voulais quand même parler des couvercles alors les couvercles faites attention c'est pas les mêmes entre la avant et l'arrière là attendez que je prenne le bon exemple alors regardez déjà les plaques en alu c'est pas les mêmes vous voyez qu'ici elle descend beaucoup plus bas et là celui là on reconnaît que c'est donc l'avant on voit que c'est plus haut l'axe devant par rapport à l'arrière et là on reconnaît que c'est une cellule avant parce que regardez il ya l'axe c'est ça qui donne la la chasse en fin compte autre avant si vous regardez le triangle c'est sur la cellule qu'on retrouve l'angle l'inclinaison c'est pas au niveau des étriers c'est au niveau de la cellule donc un peu à l'ancienne comme les anciens 4 2 bon ça marche très bien il ya pas de problème donc vous voyez vous avez c'est les mêmes triangles avant et arrière inférieurs les mêmes supérieurs à l'avant et à l'arrière par contre attention c'est pas les mêmes à droite et à gauche les triangles vous faites pas avoir et je vous dis ce qui change c'est les cellules et ça alors où c'est que je l'ai je l'ai vu que cyril a commencé à mettre des pièces un peu spécifiques il ya que lui qui fait ça c'est moi qui lui propose pour le les stx mtx ce matin il a mis le kit roulement pour les roues qu'on va monter après donc le kit roulement renforcé il propose aussi des jeux donc triangle droit et gauche indépendamment c'est pas le même sachet de façon que d'origine pourquoi parce que lui mais les vis ça aussi c'est une demande que je l'ai fait je dis mais les vis parce que des fois quand on démonte ils peuvent être un peu cintrés ou qu'on fait de l'entretien voilà donc autant avoir des vis d'avance voilà donc elles sont prémontées dessus donc les triangles sont vendus par deux et donc vous avez les axes autrement on est obligé d'acheter tout le jeu de triangle et tout jeu d'axe et ça revient plus cher là au moins voilà on a besoin de on veut un quelques pièces d'avance dans sa caisse on a ça et il vend aussi les cellules donc cellules avant et cellules arrière à part complète les hauts de cellules ça veut dire que vous aurez la visserie vous avez les plaques qui sont montées vous avez les axes les triangles supérieurs et les axes à l'extrémité donc voilà ça ça représente plusieurs sachets et si on voulait se monter un ensemble comme ça c'est vrai que les pièces sont pas très chères mais là là c'est des ensembles qui sont moi je trouve intéressant de les vendre comme ça surtout avec les axes allez façon je remonte tout ça je remonte l'électronique et je reviens vers vous pour on fera une petite conclusion on regardera et j'ai aussi surtout regarder c'est vrai que j'ai ça regarder j'ai cette histoire de direction je vais démonter les bagues là on va on va regarder ça tout de suite en priorité on va démonter la bague on va la mesurer on va voir si on peut trouver des roulements à billes ce serait bien si on pouvait monter ça ce roulement à billes ce serait une petite amélioration pour la voiture allez on réattaque alors à vrai dire j'ai laissé passer quelques heures parce que comme d'habitude comme pour le reste dès que j'ai une petite idée d'amélioration je le propose à cyril donc pour faire un petit kit d'amélioration et il m'a trouvé il avait ça en stock les roulements à billes qui vont là qu'ont pourtant une taille à la noix parce que c'est des 7 x 4 x 2 5 donc c'est quand même pas courant cette taille là et il en a donc il a fait un petit sachet pour ceux qui veulent mettre ça sur roulement ce sera la référence 2004 avec les quatre roulements qui vont bien donc c'est cela moi j'en avais quatre donc ça tombe bien on va les monter donc ça monte en lui en place on va on va tester c'est vrai que je vais lancer là-dessus ah bah bien sûr je remonte une bague donc c'est pas terrible et on va monter les roulements ça sera quand même bien mieux voilà donc ça monte je me suis pas planté dans la mesure des côtes et là ça donnera une direction bien l'état d'ailleurs je vais peut-être tester un truc que j'ai fait sur un mtx dernièrement j'ai bricolé voilà on va pouvoir remonter la direction alors comment c'était monter ce truc là il faut que je retrouve ouais hop 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 là on a les biellettes donc c'est plutôt comme ça comme ça les roulements tombe excusez moi je vais le remonter je pense hors caméra parce que là je pense que je vais peut-être galérer si je fais comme ça un peu tac 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 comme on dit ça c'est le mot magique pour faire monter les trucs plus vite et ça c'est sorti ça se déboîte sans arrêt donc là normalement je vois pas grand chose à venir voilà voilà c'est monté et là elle est sur roulement c'est nickel voilà donc maintenant il restera plus qu'à remonter le cerveau donc sur roulement ça sera quand même beaucoup mieux et il se peut il se peut que je remonte pas moi ces vis là parce que je suis pas persuadé je vais voir enfin on va voir mais ce que j'aimerais pouvoir contrôler c'est que la direction est parfaitement libre même quand qu'on monte les vis alors j'hésite un peu c'est vrai quand même que ça dépasse pas mal la voie non il n'y a pas beaucoup de risques non mais c'est bon allez on remontera allez je remonte le cerveau là j'ai déjà remonté le moteur alors le moteur j'ai laissé le même entre dans le réglage qui a ça me semble bon ce qui est à peu près logique la fixation ici j'avais dit au début que je la modifierai d'origine c'est du 3 x 3 x 10 mais tête bombée moi j'ai mis du 3 x 10 tête cylindrique inox regardez ici donc ça c'est ça a été modifié les fixations ça je l'avais déjà fait à l'époque j'avais déjà passé en visserie inox j'ai remis la petite vie sur la plaquette là donc la plaquette l'avantage comme elle est souple on peut démonter facilement l'arbre central ça aussi comparé à l'origine je trouve que c'est beaucoup plus pratique allez maintenant on va remonter le cerveau de direction et après on va vérifier que la direction il n'y a pas de problème j'ai remonté donc le cerveau de direction le tout c'est de bien passer le câble proprement il faut pas qu'ils dépassent qu'ils soient pincés voilà donc là il est bien coincé le s1 c'est vrai qu'il est puissant à la limite il est même surpuissant pour cette voiture il est assez rapide donc il est bien adapté c'est vrai que et en plus ce modèle là alors faites attention tout ce monde pas ça quand vous voulez un cerveau métal tout ça fait vous faites pas refuser n'importe quoi parce qu'autrement ici voilà les cerveaux ils ont tous des hauteurs ici des décalages qui sont différents et si ça c'est pas parfaitement centré par rapport au bossage si on regarde ici voilà qui est ici vous allez frotter sur les côtés et ça va être une catastrophe alors ça il y en a plein qui sont fait avoir il y a des boutiques surtout les grosses boutiques là qui qui souvent les vendeurs ils font pas de rc oui quand ils ont jamais démonté le modèle ils refilent le premier cerveau qu'ils ont et en fin de compte ça frotte de partout alors ça il y en a plein qui sont fait avoir mais bon je signale quand même que à l'époque on avait changé c'était pour faire un tuto le cerveau était pas tombé en panne pour montrer ce qu'on pouvait faire et que maintenant le cerveau qu'il ya dessus sur les huit voitures je vois régulièrement les quatre de l'association les quatre du domaine boite rose on a eu absolument aucun problème de casse au niveau du cerveau donc ça ça c'est quand même plutôt bien alors tout ça c'est remonté pour les détails je vous rappelle qu'on avait fait les vidéos de cette préparation si vous voulez voir exactement comment c'était fait et maintenant on va pouvoir remonter le carter supérieur et ensuite une fois que sera monté on pourra là je vais pas rattacher les billettes parce qu'on avait démonté les portes fusées parce qu'on va changer les roulements alors donc on va tout remonter avec le kit 2001 à visserie là et donc ça va se faire bien et là je précise c'est avec des têtes cylindriques donc par rapport à l'origine c'est quand même plus solide le carter supérieur est remonté j'en ai profité pour changer cette vis là et les deux qui est ici qui est encore à tête bombée parce que à l'époque il n'y avait pas encore le kit visserie intégrale donc j'avais j'avais fait avec les vis qu'il y avait et celle ci fallait les commander parce que c'est des vis pas courantes et qui sont assez longues faut que la trappe à soit bien libre faut bien sûr que les câbles y passent parfaitement faites attention qu'il n'y a pas un cap qui soit pincé parce qu'autrement le carter déjà c'est pas bon pour les câbles en plus le carter va mal se fermer et il fait il sert de palier notamment au roulement de la transmission centrale qui est vers ici à peu près si jamais c'est pas bien coller le roulement il va pas servir à grand chose et votre transmission à risque de bouger donc je pense qu'il y en a qui se sont fait avoir à l'époque quand ils ont changé les transmissions en plastique maintenant que les transmissions en métal il n'y a plus de problème mais qui remontait pas bien mais les cabes étaient pincés tout ça et automatiquement ils reniquaient une couronne voilà faut toujours faire attention à tout pour les vis ici je les ai juste mis au contact j'ai mis un tout petit point de frein filet ça c'est au dessus des sauve cerveau les axes de direction et je desserre un tout petit peu faut vraiment que ce soit vraiment pas serré le reste bien sûr faut bien le serré mais là c'est faut pas brider la direction qu'est ce qu'on a d'autres on a le pare chocs un fois je vais le changer prochaine étape je changerai mais aussi on va s'occuper des roulements je rappelle là d'ailleurs il ya un petit morceau encore qui est tombé à l'instant quand j'ai manipulé ça c'est encore un reste de la cage du roulement qui avait exposé à l'arrière et là j'ai mes petits roulements c'est mes 5 discates de type roulement d'embrayage donc ils sont beaucoup plus précis et plus résistant que ceux d'origine ce qui est normal toutes les voitures même un peu haut de gamme souvent c'est les mêmes roulements qui a dedans ces roulements là ils sont plus chers bien sûr à l'achat pour les et donc il ya un kit je rappelle qui est référence 2003 et il ya tous les roulements pour les roues et ça va sur les mtx les stx mais ça aussi sur les les bx 8 sl et brx les brx c'est ça brx suite enfin voilà tout toutes ces voitures là ça monte dessus du moment qu'il ya des roulements 5-10-4 donc ces roulements là vous verrez normalement la durée de vie à moins d'un coup de pas de bol monstrueux elle sera quand même largement supérieure alors tous les roulements je vais les remonter dessus et on va bien sûr les remonter sur la triangulation ce que ça je l'avais démonté pour nettoyer pour vérifier que pour en profiter pour vérifier que tout est bien libre et on pourra monter aussi la biellette de direction voilà donc j'ai un peu de boulot donc la prochaine étape sera presque terminée j'aurai fait tout ça allez je bosse là dessus et je reviens vers vous j'ai tout remonté donc j'ai remonté les suspensions alors faut bien laisser que tout soit parfaitement libre voilà j'ai remonté les supports ça c'est bien tu as d'ailleurs j'avais vu que c'était mal monté d'origine c'est pas un inquiet est un peu plus bas j'ai remis ça bien en ordre j'ai démonté le pare chocs avant ça va falloir le changer tout ce qui est suspension voilà j'ai remonté alors faites attention il ya des fusées droites des fusées gauche c'est pas les mêmes alors pour monter dans le bon sens il faut s'assurer que bien sûr c'est parfaitement libre pareil pour la triangulation faut que ce soit parfaitement libre on a dit le fait de le brider avec ses vis donc ça c'est quelque chose à vérifier au niveau du pare chocs justement tiens là on voit que c'est ça se voit encore mieux avec le pare chocs neuf donc ça pareil je l'ai pris à cyril c'est des ensembles ils sont déjà avec les vis tout ça regardez ça c'est un pare chocs neuf voilà en gros ça cette pièce là le la fixation supérieure et la protection inférieure c'est parallèle là avec mon système qui était pété qu'on a déjà repéré regardez l'angle donc c'est sûr que ça le pare chocs était vachement remonté mais c'est normal ça avait pris des pètes mais de folie et celle là va vite quand même alors quand ça tape ça fait très mal lorsqu'on va remonter c'est le pare chocs alors c'est vrai que ces pare chocs qui sont bien parce qu'en même temps ils font protection du châssis et on peut mettre éventuellement des petites leds il ya les emplacements donc ça peut être sympa pour celles qui aiment faire un peu de tuning ou rouler le soir pourquoi pas allez je monte ça je remonte aussi les roues et on va découvrir si au niveau suspension au niveau hydraulique on a quelque chose qui est un peu mieux que la version précédente la voiture là elle entièrement remonté au niveau de la carrosserie là c'est nickel devant c'est plus gêné même si c'est un peu juste que ça mériterait peut-être que je redécoupe un peu la carrosserie sur l'avant parce que c'est vrai que ça touche le pare chocs donc par chocs il est changé nickel au niveau des roues on veut là rien de spécial sauf que bien sûr il ya plus les jeux diabolique qu'il y avait avant là c'est bon c'est bien guidé au niveau amortissement donc je rappelle un jami de la 700 je pense quand même si je refais un montage avec les amortissés hydraulique peut-être que j'essaierai de boucher deux trous je sais pas pour avoir un réglage il ya quatre trous d'origine pour avoir réglage avec des huiles quand même qui sont beaucoup plus fluides ce qui est à 700 c'est pas hyper dur mais c'est vrai que là la suspension est quand même beaucoup mieux je pense que ce sera quand même sur des parties rapides notamment que la voiture va se comporter beaucoup mieux au niveau des pneus pour l'instant je laisse cela alors c'est pas ce qui accroche le plus loin de là mais ça fait un peu réaliste j'aime bien et ça fait un peu glisse ça peut être sympa je rappelle ça on le montrera peut-être sur une autre vidéo mais qu'il y a tous les pneus de chez hobitech les nouveaux pneus pour crawler là notamment pour les series 2 qui doivent pouvoir monter là dessus même avec les jantes et je pense que au niveau comportement et look ça peut être très intéressant donc tiens d'ailleurs ce que je vais faire je voulais conclure sur cette partie de vidéo mais je vais aller chercher je crois que j'en ai ces pneus là je les ai pas tous mais on va comparer justement avec les pneus qui a d'origine je vais chercher ça et j'ai sorti ça alors j'ai pas toute la gamme ça c'est chez cyril il a tout lui mais pas moi ça c'est juste les échantillons qui m'avaient permis de faire les vidéos un peu sur les news si on regarde déjà ça c'est les pneus et les jantes du crx et je trouve sur avec ce genre de voitures les jantes elles sont assez sympa là en plus c'est sans collage je pense ça serait suffisant avec le crx enfin avec le mtx plutôt stx mtx dtx c'est les mêmes avec la carrosserie qui change mais je pense ça résisterait normalement faut des pneus collés mais là bon voilà et on a des pneus avec des crampons qui sont prévus pour le crawler mais en tout terrain en utilisage mix je pense ça serait pas mal aussi et on regarde en diamètre ils sont plus grands que ceux que j'avais monté mais par contre ils sont du même diamètre que d'origine donc si je montais ça ça permettrait de gagner un peu en vitesse de pointe voilà donc par contre ils sont relativement étroit mais dans leur gamme la nouvelle gamme qu'ils ont sorti à notamment des jantes comme ça qui sont hyper réalistes mais en métal donc elles sont quand même plus pour le crawler si on met ça sur la voiture un petit buggy comme ça ça va quand même gréver les performances par contre les pneus eux ces pneus là je trouve intéressant parce qu'il ya plusieurs je crois il ya quatre références n'a peut-être plus et à chaque fois c'est des dessins différents regardez cela par exemple et des diamètre un peu différent et cela ils ont vraiment un look réaliste qui est sympa ça c'est alors encore plus réaliste mais assez étroit donc voilà et donc juste pour vous montrer qu'au niveau des pneus il ya pas mal de possibilités de faire des choses quand on veut un look un peu plus je vais pas aller l'efficacité absolue mais un usage mix qui peut être vraiment intéressant voilà donc ce coup là on a terminé notre petite révision du stx baja brochesse et j'espère qu'il est reparti pour 15 mois il avait fait 15 mois sans entretien là on a fait le gros entretien on lui a mis une belle transmission métal on a refait les amortisseurs on a fait les roulements de roues et hop là c'est reparti le pare-choc on a changé aussi et donc cette semaine elle va commencer à rouler de nouveau et la semaine prochaine il y a un gros test il y a de l'écolage avec des gamins à faire donc là elle va beaucoup rouler et elle va sûrement morfler allez à très bientôt sur notre chaîne youtube et sur le forum de rcmag.com où je rappelle il y a un sujet sur le montage de la carrosserie baja et de la version brushless voilà dans un forum dédié le forum funtech et on